Mesdames et Messieurs, Bernard-Henri Lévy. Mesdames et Messieurs, chers Yonatan Arfi, je suis venu vous parler du deuil. Un an, c'est, pour tous les Juifs du monde, le temps du deuil. Il y a les sept jours, avec leur sévérité presque insoutenable, il y a le mois où la souffrance dessert un peu l'étreinte, et puis il y a l'entière et pleine année, où, quand l'on a pu œuvrer, quand le travail mystérieux et secret du deuil a pu opérer, une petite voix vous murmure, le temps est venu de sortir de la tristesse, le temps est venu pour un peu de consolation et de retour à la vie. Nous savons tous cela, nous avons tous vécu cette épreuve du deuil dans nos vies privées. Depuis un an, depuis le 7 octobre, nous avons eu à la vivre, tous ensemble, collectivement, et avec tout notre peuple, tout le peuple français, à propos des morts du 7 octobre. Or, tel est l'horrible paradoxe de cette année terrible, d'où nous sortons, de cette année diabolique, où nous avons été balottés, tous, comme dans une tempête sans fin, que ce deuil, nous n'avons pas pu le faire, il a été empêché, interdit, impossible. Le deuil des morts du 7 octobre a été empêché d'abord par le fait que, tandis que nous tentions de faire ce deuil, certains, nombreux, de Rio de Janeiro, au Pakistan, de Paris, à New York, continuaient de les souiller. De jeunes écrivains à l'orée du siècle dernier posaient la question « Avez-vous déjà giflé un mort ? » Eh bien, depuis un an, on a giflé les jeunes du festival Nova en insinuant, en écrivant parfois qu'ils étaient des provocateurs et qu'on n'allait pas faire un festival de musique à la frontière de Gaza. On a giflé les âmes pures des kibbutz, de Béhéry et de Kfaraza en insinuant, en écrivant qu'ils étaient des colons et des voleurs de terre. On a insulté les femmes israéliennes violées, assassinées pendant qu'on les violait, déchiquetées pendant qu'on les violait. On les a souillées en posant la question qu'on ne pose jamais. Mais dites-moi, dites-en plus, racontez. Êtes-vous certaines, avant de s'apercevoir que la plupart du temps, elles étaient mortes ? Et on a giflé enfin toutes les victimes du 7 octobre en insinuant, en vertu de cette réversion des rôles dont parlait Yonatan Arfi, qu'elles étaient responsables de ce qui leur était arrivé. Cela est infâme et cela empêche, bien entendu, a empêché ce travail du deuil. La deuxième raison pour laquelle le deuil n'a pas œuvré, c'est qu'au même moment, des millions de Juifs dans le monde se sentaient et étaient de fait en sursis. Je pense à ces armées du crime qui, dès le 8 octobre, ont déclaré la guerre à Israël et ont entrepris leur projet, ont commencé de mettre en œuvre, je pense au Hezbollah, leur projet d'éradication du petit État juif. Je pense à la grande Perse dont nous savons aujourd'hui qu'elle est au bord de se doter de la plus terrible des armes et dont on sait que son premier objectif, lorsqu'elle s'en sera dotée, sera d'annihiler Israël. Je pense à tous les Juifs du monde qui ont été l'objet de vituperations, de discours de haine par des foules de furieux, d'enragés, de salopards, dans le monde entier, hurlant qu'ils devaient dégager, que la Palestine devait être libre, c'est-à-dire sous la botte et c'est-à-dire libérée de ces Juifs, débarrassée de ces Juifs de la rivière à la mer. Tout cela, tous ces Juifs qui, brusquement aussi, ont été chargés de tous les péchés du monde, qui sont devenus, du jour au lendemain, génocideurs, complices d'apartheid, massacreurs de civils et que l'on a livrés ainsi à la vengeance des peuples, tout cela, encore une fois, est le contraire de ce qui est requis, de la solidarité, de la fraternité élémentaire qui permet à un deuil de s'opérer. Et puis, bien sûr, la question des otages. Le fait que les otages nous hantent tous et que nous soyons nombreux ici à penser à eux soir et matin. Mais il y a autre chose encore de très singulier. Je crois que c'est la première prise d'otages de l'histoire où les familles, les proches, les amis des proches et des familles ont été privés de toute preuve de vie, comme l'on dit dans les prises d'otages. Les 101 otages encore détenus par le Hamas, sont-ils seulement vivants ou sont-ils morts ? On ne sait pas. Ils sont morts vivants. Ils sont à demi morts, peut-être à demi vivants. Ils sont balottés de tunnel en tunnel, de caches en hôpital où l'on cache aussi des roquettes. Mais on ne sait pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Eh bien, il y a là aussi quelque chose qui est très adverse à l'âme juive et sans doute à l'âme de l'humanité. L'âme juive n'aime pas ces états intermédiaires. L'âme juive et l'âme de l'humain n'aiment pas les zombies ou les limbes dont un grand poète français, Charles Baudelaire, disait qu'il était, qu'il ne pouvait qu'inspirer, qu'elle ne pouvait inspirer que l'horreur au vrai vivant. La Torah dit que lorsqu'un être est manquant, une épouse, un époux, il faut jusqu'au dernier moment ne pas s'y résigner et faire comme s'il était encore vivant. Eh bien, cet état d'incertitude, cet état de... cet état d'incertitude absolue, là encore, a été l'un des facteurs qui ont interdit qui empêché ce deuil. Or, le deuil, mes chers amis, il faut qu'il s'opère. C'est capital pour les victimes et pour leur mémoire et pour l'honneur que nous leur devons. C'est capital pour leurs proches et leur famille et pour la réparation des survivants, la réparation des vivants. Et je crois aussi que c'est essentiel pour le monde. Tant que le deuil des morts du 7 octobre ne sera pas opéré, la vérité sera, comme disent nos sages, en exil. Tant que le deuil des morts du 7 octobre ne sera pas achevé, la paix sera impossible. Cette paix dont nous parlent les vattes en paix, cette paix dont on nous parle dans les chancelleries, elle sera impossible. impensable tant que continuera de bailler cette plaie au cœur de l'humain. Voilà. Je crois très profondément que le monde continuera de grincer, continuera de saigner. Je crois que le monde continuera de pleurer tant que nous ne pourrons pas pleurer. Enfin, comme il se doit les morts du 7 octobre. Merci. Applaudissements Merci.